Peuple, joue là comme Johnny. Une chose est primordiale aujourd'hui pour nous, élèves de la classe éclaireur pro-vérité. C'est l'éducation du peuple. Ce peuple semble ignorer que c'est lui qui décide de qui doit le représenter. Il lui revient de ce fait, de faire le tri. L'homme peut se tromper une fois sur la bonne foi de son élu, mais le sanctionné devient une nécessité si son mandat n'a pas été profitable pour ses administrés. Et c'est pour cela qu'il faut parfois oser. Arrêtons de défier nos élus sous prétexte qu'ils sont d'une haute sphère sociale. C'est grâce à sa population qu'un député a accès à la poignée des mains du président de la République. Maurice Kaku Gikawiel a été le cardiologue de F. Félix Oufoïd Boigny. Il a été ministre de la Santé. Il s'est même essayé au jeu favori des Ivoiriens en détournant la somme des 18 milliards que l'Union Européenne a octroyée à la Côte d'Ivoire. Donc, il est très loin du nécessiteux qui vit avec la peur du lendemain. Oui, le peuple vit au jour le jour pendant que certains comme le bien-nommé Maurice Kaku Gikawiel sont insatiables. Étant cardiologue, puis ministre, il a sur ses arrières en ayant un portefeuille de député en poche. Cependant, les dernières élections lui ont laissé un arrière-goût amer. Lui qui fut si puissant, si écouté sera traqué, voire humilié par un certain Johnny, ancien petit gendarme devenu cyberactiviste. Peu importe l'issue de cette élection, mais l'affront de Johnny fait à Gikawiel reste salutaire. Gikawiel restera député de Gagnoua sous préfecture, mais à quel prix ? Ne dit-on pas qu'à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Vaillante population, débarrassez-vous de vos élus qui ignorent tout de vous. Les députés sont élus pour voter des lois innovantes qui soient profitables. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils appartiennent à un autre monde où tout leur est facile. Les maires ont pour rôle de vous faire vivre dans un environnement sain, exigé de votre maire qu'il habite avec vous. Un maire d'Abobo doit vivre à Abobo. Un élu ne devrait pas représenter une population dont il ne partage pas les mêmes réalités. Les lignes bougent. Il est vrai, mais pas assez. Osez dire non. Ayez confiance en vous. Il n'y a que vous pour améliorer votre condition de vie. Devenez le mouchon qui accule le bœuf. Joue-la simplement comme Johnny face à Maurice. C'était le texte de notre mère Madame Blanc. Un texte bien écrit. Un texte puissant. Un texte qui nous met en face de nos responsabilités. Cher peuple, on a beau parler, on ne vend pas le courage, on n'enseigne pas le courage. On ne vend pas la prise de conscience, on n'enseigne pas la prise de conscience. Elle se dit, soit on l'accepte, soit on refuse. On a suffisamment parlé, on a suffisamment expliqué le rôle des politiques et des politiciens, mais aussi on a suffisamment expliqué la responsabilité du peuple. Comment vous, en tant que peuple, vous allez vous juger si vous ne prenez pas vos responsabilités pour sanctionner des gens qui disent qu'ils sont là pour vous, mais qui ne font jamais le travail, fût-il du RHDP ou de quelques partis que ce soit ? Il faut quitter dans cet esprit de défaitisme, il faut quitter dans cet esprit du désespoir et il faut prendre ses responsabilités. Si quelqu'un vient à vous et que vous savez qu'il ne peut pas faire votre affaire, ne le votez pas. Si quelqu'un vient à vous, c'est le président qui dit de ne voter, mais s'il échoue, il va dire non, ce n'est pas moi. Non, c'est encore le président qui a échoué parce que c'est lui qui m'avait envoyé. Sinon, si moi-même, j'étais venu vous dire que c'est moi qui vous avais dit de me voter, là, vous pouvez m'accuser. Si quelqu'un vous dit que votez-le à cause de Dieu, dites-lui que Dieu se trouve là où doit être, mais sur la terre, chacun a besoin de défendre ses intérêts. « Si tu n'as rien à nous proposer, va voir ailleurs. » Chère population, c'est vous qui rendez quelqu'un un député. C'est vous qui faites de quelqu'un un maire. Lui seul, il ne peut pas se voter. Mais si vous le rendez puissant, mais que lui, il devienne plus ingrat et qu'il devienne arrogant, c'est à vous de prendre conscience et de dire que ça ne va plus jamais se répéter. Et c'est pourquoi nous disons, surtout dans le cas du RHDP, tous les mauvais choix qui ont été faits, j'ai dit bien tous les mauvais choix, sanctionnez-les, ne les votez pas. Aussi simple que ça. Suscitez des candidats indépendants, opposez-vous à eux pour pouvoir gagner dans les urnes, pour que le parti comprenne aussi que vous, les militants, vous avez de l'importance et que vous aimez aussi votre propre bonheur. C'est vraiment très important.